Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de vos aventures avec Quake dans The Wild at Earth. On avait réussi à débloquer la route pour aller avec un tas de ferraille vers le campement général. Et on va tout de suite aller faire ça. Donc on va lui dire je suis prêt. Dites avant que nous poursuivions notre chemin. J'ai entendu dire que Bruxelles vous avez trouvé la lisière du bois. Oui j'étais perdue. Je ne sais pas quelle est votre destination mais vous semblez que vous êtes préparé pour un jour ce jour. Que voulez-vous dire ? Je me demande juste ce qui vous a fait fuir votre maison ainsi. Simple curiosité. Mais parce que Quake est en fugueur et qu'on ne sait pas pourquoi. Comment le savez-vous ? Je ne suis pas née de la dernière pluie. Avec les années on acquiert une certaine intuition. Je ne veux pas en parler. Comme vous voulez. Mais il y a des choses sur cet endroit que vous ne connaissez pas encore. Si vous changiez brusquement d'avis par exemple, vous pourriez être déçu. Est-ce qu'on peut avancer ? Je croyais qu'il ne fallait pas lambiner. Oui oui très bien. Vous êtes prêts à continuer ? En fait, je vais dire non. Et je vais mettre mes ferfelins au moins un petit peu dedans. Il y en a beaucoup. Je vais mettre... Je ne vais prendre que dix. C'est suffisant pour ce qu'on a à faire. Surtout que c'est dangereux. Je suis prêt. Allons-y ! Qu'y a-t-il ? Avec ce qui s'est passé, j'ai oublié mon chargement. Je dois retourner chercher. Mais ne vous inquiétez pas. Le bosquet se trouve droit devant vous. Suivez le chemin après cette porte. Vous ne pouvez pas le rater. Mais faites vite. La nuit va bientôt tomber. Et on va faire même très vite. Ouh ! Ouais ! J'ai fait une terrible erreur. L'obscurité est partout. Malédiction ! Écoutez-moi attentivement. Tête ferraille ! Courez ! On a perdu un farfelin. C'était absolument prévisible. C'est pour ça que j'en ai... Putain ! Oh, mes farfelins ! Wake ! Ici, vite ! J'aurais dû en sauvegarder un peu plus. J'en ai perdu deux. Wake, tout va bien ? Grimanto, je... J'aurais pu être tué. Et les petits aussi ! Bah, j'ai perdu deux des petits. Je... Oui... Grimanto, c'était quoi ces choses ? La nuit est mauvaise. Partons. Les dangers rôdent. Mais je vais vous guider le reste du jeu. Il ne nous reste qu'une petite marche en direction du nord avant d'arriver au bosque. Allez, on se dépêche. Oh, awake. Bienvenue aux boissons. Ouais, je suis d'accord. On a perdu deux farfelins dans l'histoire. Dont un par ma faute. J'aurais pu... J'ai pas maintenu assez mon... Mon vent. Bienvenue, awake. Quoi ? C'est donc ici que vous vivez ? En effet. Les boissons. C'est pour mission de protéger les farfelins. Où vous trouvez un endroit où vous reposez à l'extrémité nord du bosquet. Soyez-y comme chez vous. Nous reparlerons demain matin. Donc du coup, on a le bosquet avec notre carton. Un carton magique. Un établi. Ici, on a un téléporteur. On va pouvoir se téléporter. Il est cassable ce bois ? Non, il est pas cassable ce bois. Ici, on a un puits spirituel. On a Bruxelles. Une drôle de bande, c'est certain. Mais vous ne trouvez pas plus bienveillant. Ok, on a droit à une cabane. Donc voici une personne. On va lui parler. Bonjour, je suis Wake. Chat ! Désolée de vous avoir fichu là trop haut. Ouais, il y a une de ces odeurs par ici. Ouais, mi-tière. Et mes chats ? Ils sont partis. Oh non, où sont-ils ? Je les envoie en mission pour récupérer des trucs dans les bois. Ils récupèrent les trucs et ils reviennent avec les trucs. Mais parfois, ils ne reviennent pas. Et je... Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi. Oh non, je suis désolée. C'est à cause de l'odeur ? C'est parce qu'ils prennent le thé. Ils prennent le thé avec la reine. Oh. Bien. Bonne chance pour tout ça. J'espère qu'ils reviendront bientôt. On ne dit rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a droit de dormir, on a un tas de ferraille. Ici, on peut grimper. Je vais récupérer quelques écrous. C'est toujours ça de pris. Le petit pont. Boutique de nid de corbeau. D'accord. Il va falloir construire des choses pour nid de corbeau. Bonjour, je m'appelle Wake. Oh, bonjour, Wake. Vous devez être la source de toute cette agitation. J'imagine que oui. Vous avez un oiseau sur votre chapeau, vous avez remarqué ? Ah oui, bien sûr. Elle s'appelle Vermisot. Par rapport à sa nourriture préférée. Elle avait un autre nom autrefois. Je ne m'en souviens plus. Et mon nom est nid de corbeau. Enchanté de faire votre connaissance. Ah, c'est drôle. Mais je pensais que c'était une pie. Oui, oui, tout à fait. Bien vu. Mais je trouvais que nid de pie ne sonnait pas aussi bien. Je suis l'alchimiste de ces lieux. Demandez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit en rapport avec des teintures, des toniques, l'artisanat ou la cuisine. J'ai fermé tôt ce soir avec tout ce toi-be-be-hu. Mais passez demain si vous voulez jeter un oeil à mes produits. Dites, vous n'auriez pas des brins de camphre sur vous par hasard ? Euh, non. Mince. Vermisot a une grosse démangeaison. J'imagine qu'il va falloir qu'elle arrête de se donner des coups de bec, alors. Hein, vermisseux ? Ok. Une petite émienne. Parfait. On va aller dormir, du coup. On refera des farfelins pour compenser. Ouais, c'est ça. On va pouvoir améliorer les choses. On va surtout dormir. Oui, on dort. Tout à fait. Les farfelins retournent au puits de farfelins. Et nous, on sauvegarde. Et visiblement, on va faire un cauchemar. Parce que ça faisait longtemps. C'est encore papa. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Ce sont nos vieilles vidéos ? Est-ce que c'est... Nous étions si heureux, alors. Tous ensemble. Je ne veux pas aller regarder. Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Et on va se réveiller dans notre cauchemar. Ah, wake ! Des rêves JT ? Bah, ouais, comme d'hab. Oui, bien. Rien d'inhabituel dans ces bois, je le crains. Je rêve souvent d'un grand navire pris dans une tempête. Débris flottant, je l'écoute grondé alors qu'il coule, englouti par les vagues. C'est comme s'il souffrait. Bref, nous avons beaucoup à faire, probablement. Le jour est nouveau et la nuit a été fraîchement vaincue, profitant de la lumière tant que nous le pouvons. J'ai autre chose à vous donner, une chose des plus précieuses. Mais elle se trouve à quelques pas de là dans un lieu sacré. Une tombe. Une tombe ? J'aimerais que vous m'y retrouviez et je l'espère, je pourrai répondre à toutes vos questions. Et je vous confierai une tâche colossale. Sortez du bosquet, puis cherchez l'entrée directement à l'est. Quand vous y serez presque, vous commencerez à percevoir des poignées de digitales violettes et des petits bonhommes en bâton ornant les arbres. Partez maintenant, sans tarder. Je vous attendrai là-bas, près de la tombe. Alors déjà, je n'ai pas dit coucou à Bruxelles. Coucou Bruxelles ! Hé ! Peux-je juste dire hé ? Non. Peux-je juste dire hé ? Piffé. Ok, on peut discuter avec lui. Maître Wake, il y a une chose dont j'aimerais vous parler. J'avais autrefois une sorte de musée pour exposer quelques-uns des magnifiques trésors et autres baviole des poissons. Un tas de briques à bras, peut-être, mais ô combien de jolies choses à collectionner. Malheureusement, d'après mes plans, il me manque des matériaux pour pouvoir l'ouvrir. Voulez-vous m'aider ? Bah oui. Excellent. D'abord, j'aurais besoin que vous me trouviez une structure convenable pour y abruter mes futures curiosités. Je commencerai par chercher dans les bois sombres du centre, juste à la sortie du bosquet. Ah, c'est cool, c'est là où on va. On ne peut pas aller ici, on ne peut pas aller là. Encore un petit peu de ferraille. C'est toujours utile. Niveau inventaire, on est pas mal. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a dormi que donc, notre vie est remontée. On va récupérer des farfelins. Voilà, comme j'en ai deux qui sont morts, je vais tout simplement en refaire. Je peux en faire six. Je vais en faire quatre, déjà. Et on va retirer des farfelins. On va prendre les quinze. On va espérer trouver d'autres graines pour faire d'autres farfelins. Voilà, donc du coup, on fait le chemin qu'on n'a pas fait parce que la nuit était mauvaise. On va découvrir un peu quoi. Effectivement, c'est joli avec les petites cascades. Cool. Oh, ça ressemble à l'endroit dont parlait Grimanto. Et comme tout ici, c'est complètement bloqué par tout un bric-à-brac. Bon, j'imagine qu'on va devoir trouver un moyen de passer. N'est-ce pas, les gars ? Vous pouvez peut-être m'aider à trouver mon ami ensuite. Nous étions censés nous retrouver mais je me suis perdue. Il est super cool, vous allez l'adorer. Kirby, j'espère que tu vas bien. Ben oui, vous avez prévu de fuguer pas tout seul. Donc ici, bien évidemment, on ne peut pas passer les cendres. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je vais faire ça pendant que eux, ils font ça. Ça, là. je vais prendre ici, je ne peux pas passer effectivement. Qu'est-ce qu'on a ? On a là. Attends, je vais remettre les minis farceaux. Voilà. On passe. je récupère ça. Vous récupérez ça. Les pommes, je prends les pommes aussi. C'est utile. Je ne vais pas tarder à être plein, je pense. Il y a un buisson qui bouge un peu trop. Allez, on lui donne des coups de patte. Allez, allez. Putain, je ne peux pas donner de coups de patte. Je ne peux peut-être pas, moi, en fait. Il y a peut-être qu'eux qui peuvent. Et ici, on ne peut pas passer. c'est ça, je me suis pris une petite. J'ai mangé un truc du coup. Je peux manger un fruit, je peux manger du pomme-pomme, mais du coup, ça en peut. je vais manger deux pommes-pommes. Comme ça, on va déjà un peu mieux. C'est pas très malin, mais c'est pas grave. Alors, ici, on a aussi des choses. Allez-y, les gars. Prenez-moi les potes de conserve aussi. On va peut-être retourner au camp quand même, en fait. On s'est chargé. Est-ce que vous pouvez casser ce bout de bois ? Je ne pense pas. Non, tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas, c'est pas grave. On va casser ça. Moi, je fais ça. Voilà. On prend les bouteilles. Mais viens, toi. on ne reste pas tout seul. Un petit peu de ferraille. Oh, on a un crapaud. Grotte engloutie et côte de cristal chute. Ok, c'est un panneau indicateur. On va faire ça. Je vais faire ça. On va peut-être manger des champs surtout. Plein de chute. On va être plein, là. On va être vite plein. Allez. Ah, j'en ai plus. J'en ai plus. Ouais. On commence à ne plus avoir personne de disponible pour prendre les objets et faire les actions. Je vais aller redéposer tout ça au camp. Que dommage, du coup, parce que j'ai mangé pour rien. C'est pas grave. vu qu'on peut se soigner. Voilà. Moi, je peux stocker des choses aussi. Bon, par contre, j'ai vu qu'il y avait un gros crapaud. On va voir si on a le niveau. C'est pas forcément la priorité. La priorité, c'est de trouver le chemin par là. Donc, je vais l'explorer par là. Allez, les gars. Donc, vous voyez, en bas de notre écran, on a un petit symbole qui est apparu qui nous dit que, eh bien, tout simplement, on est sur la matinée puisque le soleil monte. et qui va tout simplement nous donner un cycle jour-nuit. Ça, ça m'a l'air dangereux. 75. je n'ai pas 75 farfelins. Loin de là. Ok, là, je ne peux pas passer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ? On ne peut pas. Je te repère. Allez, les gars. Voilà. On se récupère un petit peu de loot. Il n'y a pas de... On va le lire, peut-être. Quand, droit devant. Parfait. Là, ça m'a l'air un peu dangereux, donc je ne vais pas y aller tout de suite. Je peux grimper. J'ai pas l'impression de pouvoir grimper par là. Je pouvais grimper là. Grimper là. C'est parfait. Il y a les petites fleurs. C'est parfait. Je ne sais pas si on peut en faire quelque chose des fleurs. Là, ils ne savent pas quoi en faire, en tout cas. Voilà. On va vers le chemin. Et on va rejoindre Grimanteau. la catafalque de la sorcière verte. Ça, vous ne savez rien que c'est la catafalque. Hop, on saute. Ah oui, les gars. Ok, donc, il y a un campement. On va pouvoir sauvegarder, on va pouvoir stocker nos fours de solance. Pour faire. ici repose la sorcière verte de ses poids sombres du Val-de-Sauve. Bâtonneux. Un talent qui n'a d'égal que sa bonté. Elle aimait avec passion et véga ses devoirs et avec détermination. Elle n'a jamais ôté une seule vie. Il en a sûrement son. Deux l'ont survécu, que soient leurs âmes. Requestcat in-passet. Ok, reposons. Vous voilà. Merci d'être venu. Cet endroit est important pour nous, probablement. C'est le catafalte de la sorcière verte. Alors, c'est quoi un catafalte ? Ah, un terme de désuée pour vos oreilles, probablement. C'est un lieu d'internement. D'internement. Un corps repose sous cette pierre. Une femme gracieuse et bienveillante. extrêmement puissante. Il faisait aussi partie de l'ordre de vergarde. Au début, elle se faisait appeler bâtonnette. Les bonhommes en bâton qui ornent ses branches sont son oeuvre. Alors, je n'ai pas forcément fait attention aux bonhommes en bâton. Je crois que je regarde. Ce sont de petits gardiens contre le mal. La sorcière verte, elle m'assaut. Je ne me rappelle pas comment, mais mon cœur s'en souvient. Elle m'a redonné une famille. Elle était comme une mère pour moi. pour beaucoup d'entre nous. Excusez-moi, je n'étais pas venue ici depuis un moment. Je ne m'attendais pas à... À tête de cette branche de vergarde, elle nous a aidés à nous organiser, à protéger les petits farfelins et à faire en sorte que le jamais reste en fin. Vous avez peut-être remarqué que les autres et moi-même possèdons un peu de pouvoir magique. Un peu ? Eh bien, ce n'est rien comparé face à elle. Elle peut faire des choses incroyables, des choses qui sont indicibles, probablement, de ses capacités et non des moindres et qu'elle est la seule à pouvoir ouvrir la porte des boissons. Et c'est pourquoi vous êtes ici, Wake. Hein ? Elle s'est éteinte il y a quelque temps. Pas de la façon dont vous et moi succomberions en ceci. Non, elle est trop puissante pour un destin de survie. Elle fait partie des boissons, vraiment. Elle est tout autour de nous. Ce n'est pas par hasard si vous n'avez pas trouvé les bois qui vous sont familiers après être sortis de chez vous. Bâtonnet vous a ouvert la voie. Comment le savez-vous ? Elle a besoin de vous. Pourquoi moi ? Ben, je ne connais pas encore la réponse mais il doit y avoir une raison, probablement. Elle ne commet pas d'erreur. Elle vous a choisi. Et c'est pour cette raison que je vous donne ceci. Vous obtenez Livre, la missive ensorcelée de l'ordre hermétique de la garde fardoyante. Ou simplement Livre, comme le désignent couramment les membres de Fergarde, est un ancien livre souvent obscur qui peut répertorer les divers habitants et créatures des boissons. Cet exemplaire a également des pages manquantes et contient des notes énigmatiques de son propriétaire original, Poche Profonde. Ok, on va voir un livre. C'est un livre ? Il est écrit La missive ensorcelée de l'ordre hermétique de la garde fardoyante. Mais quelqu'un a recouvert le titre avec un bout de ruban adhésif et le mot livre écrit dessus. Oui, c'est livre. Il renferme une puissante magie. Il apprend. Il vous expliquera tout ce qu'on trouve dans les boissons. Probablement. C'est très bien tout ça, mais c'est pas plutôt à vous de l'avoir ? Ou un autre monde de verga ? Crémenteau ? Nous... C'était quoi, ça ? Nous ne savons plus lire, d'accord ? C'est pour ça qu'on l'appelle livre. Nous ne rappelions même pas de son titre original. Le mystigris ensablé de l'oreille ? Peu importe. Ok, on se détend. Wake, j'ai quelque chose à vous demander. Vous voulez bien m'écouter ? Je suis prêt à vous aider. Vous êtes vraiment un petit vieillard remarquable. Quelle chance de vous avoir là. Notre andre, ses bois sombres, nous sommes en train d'échouer. Son emprise sur le jamais faiblit. En gagnant en force, le jamais absorbe notre magie, notre esprit. Nous ne trouvons même plus de nos propres noms. Si elle perd complètement le contrôle, la barrière disparaîtra. Le jamais sera libéré dans votre monde. Voilà la tâche que j'ai à vous confier. Aidez-nous à restaurer notre ordre. Dans ces bois, d'autres membres de Vergarde ont disparu. Parti en mission qui, je le crains, ont échoué. Retrouvez nos membres rebelles et ramenez-les. Avion en papier est parti à Fumerol, à la recherche d'un ancien allié. Pour contourner, il faut prendre au sud et retraverser les Terres-Cœurs. Kurdans est aventuré loin vers l'ouest. Sa destination, la côte de Crystalchute, ou des tempêtes font rage. Ça et là, vous traverserez des ravins sauvages et des grottes submergées. Avancez plus de monde. Enfin, les jumeaux. Ils ont pris la direction du nord vers les montagnes enneigées et des changes gris. J'ai pris l'initiative de marquer sur votre carte scellée. J'espère que ça ne vous pose pas de problème. Ces membres de Vergarde vous aideront à resserrer notre empli sur l'enceinte qu'ils gardent le jamais pris au monde. Acceptez-vous votre mission ? Bah, je veux bien mes Kirby. J'aimerais vous aider vraiment, mais mon ami, j'étais censée la retrouver. Je comprends votre réticence. Même si je dois admettre que sans vous, nous n'y arriverons pas. Je suis sûre que tout ira bien pour votre ami. D'accord, je vais vous aider, mais Kirby va me tuer. Qu'il en soit ainsi. Bruxelles, c'est toi ? Bruxelles, il nous écoutait. Je vois, c'est intéressant, en effet. Juste un moment. Wake, avant de partir, Bruxelles a remarqué quelque chose d'important entre vous, les farfelins. Une sorte de connexion unique, comme on n'avait pas vu depuis longtemps. En effet, ils pensent que vous pourriez tirer le meilleur d'eux-mêmes. Par exemple, vous voyez ce bulbe là-bas ? Autrefois, les ramillins se font parler avec ce genre de plantes pour les encourager à pousser. Essayez de les lancer dessus pour voir si vous pourriez rappeler à ces vieilles hommes leur capacité oubliée. Les boissons blancs semblent vraiment se réveiller. Bon, trêve de bavardage, probablement. Utilisez les outils que nous vous avons donnés. Partez maintenant en tant que nouveau membre de Vergard dans ces branches du Val-de-Saul, officiellement. En quelque sorte. Retrouvez les membres de l'ordre disparus et ramenez-les. Avec leur aide, nous resserrons notre emprise sur le jamais. On peut examiner la statue. Comment Grimanto a appelé cette chose déjà ? Kaka Kruk ? On dirait que ces pillées en terre contenait quelque chose. En tous les cas, il n'y a plus rien maintenant. Ah ! Finesse ! Ça m'apprendra à ne pas regarder où je vais. Il faut toujours regarder où on va. Alors, on a dit qu'on pouvait. qu'il y a une page. Ah ouais, qu'il faut 5. Et, il y a une page. Ok. Travail rapide, immunité au poison, croissance florale. Et du coup, pour l'instant, je connais quelques bêtes. Ah, ok, si c'est le jamais. Je connais quelques bêtes. Je vais y arriver. C'est cette touche-là. Ok, je connais des gens. Je suis d'accord. Et, j'ai la première entrée du journal. Il l'appelle livre. D'accord. Ah, je peux aussi faire là. Il en faut 5 aussi. Il en faut 5 aussi. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire ? J'ai ces choses-là à récupérer. On va récupérer les farfelants en passant. Ça m'a l'air d'être tout. Est-ce que j'ai des choses à déposer dans mon carton quand j'y suis ? Oui, je vais pouvoir déposer ça dans mon carton. Je vais pouvoir sauvegarder. Et je pense pas que ma limite est changée. Non, je suis toujours à 15 sur 15. ici, on a tout fait. Ah non, il y avait un endroit caché, tout simplement. Ah oui, en plus, il y a des endroits cachés. On va se marrer. On va peut-être faire plus attention au bord de map, du coup. Il y a un carton avec des yeux qui nous regarde. Je pense qu'on va finir sur ce carton avec des yeux. Ce coffre aussi, je vais peut-être l'ouvrir. Non, ils peuvent pas l'ouvrir. Ils peuvent casser le carton. Attention, suspense. C'est un chat. qui s'est vaporisé devant nos yeux. Ok, il y a eu du loot dans ce coffre. Ok, donc, il y a des endroits cachés. C'est bon à savoir. Je pense qu'on va tout simplement retourner au camp. peut-être pour avoir le fin mot de l'histoire sur ce chat qui nous a explosé sur la tronche. D'ailleurs, du coup, il y a aussi pas mal cette zone qu'on va pouvoir re-explorer avec ces petites graines qu'on peut désormais utiliser. Du coup, moi, ce que je voulais, c'était aller voir litière. Bonjour, litière. Hé, à l'aide. Mes chats sont partis et doivent être très malheureux. Vous pourriez m'aider à les retrouver. Ah ouais. Oui, merci, allez les chercher. Ils peuvent être n'importe où, terrorisés et cachés. Si vous en envoyez un, renvoyez-le à la maison. Mes chers bébés rong rong. C'est ce qu'on vient de faire. Vous avez trouvé d'autres de mes bébés, comme je suis contente. Prenez ceci en gage de ma chatte nude. Ok, un petit peu de loot. Ok, donc juste ça. Le reste, c'est pas loot. Je vois que la nuit va arriver. J'ai pas grand-chose à stocker dans mon stockage. Mais je pense pas que j'ai les ressources pour ce genre de choses-là. Ici, il faut une vieille caravane. J'en ai vu, mais je sais pas comment l'obtenir, la vieille caravane. Là, on verra. Je pense qu'on va s'arrêter là. On essaiera de sauver les autres, d'explorer un peu, par exemple, d'essayer de débloquer cette caravane parce que je pense que ça peut nous être utile. Ok, je peux passer de là à là. Ça fait un raccourci, effectivement, c'est cool. Il y a un chat ici. C'est-ce le chat qu'on a ramené ? Ah, il y a du chom-chom, tout ça. Non, c'est du pop-ishank. Il est beaucoup trop vieux pour être mangé, mais il pourrait lui permettre de gagner quelques ferrailles. C'est vrai que je ne suis pas du tout allée voir le marchand. L'épisode est déjà très long. On verra tout ça l'heure du prochain. J'espère que cela vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501